Fini le carrosse. Hilar, Charles III et Kamiya prennent la pause dans un tuc-tuc au Kenya. En visite au Kenya, Charles et Kamiya ont troqué le carrosse royal contre un modeste tuc-tuc. Retour sur cette séquence lunaire. Charles III et Kamiya sont en visite au Kenya depuis le 31 octobre dernier. Pour le dernier jour de leur voyage, ils sont montés à bord d'un tuc-tuc électrique. Charles III a suggéré de prendre ce moyen de transport pour aller à l'aéroport. Le 31 octobre dernier marquait le premier jour du voyage au Kenya de Charles III et Kamiya. La visite officielle a commencé par un dîner organisé en honneur du couple par le président kenyan William Ruto. Lors de sa première allocution, le monarque a évoqué le passé colonialiste du Royaume-Uni, notamment les actes de violence odieux et injustifiables, commis contre des kenyans alors qu'ils menaient une lutte douloureuse pour l'indépendance et la souveraineté. Cette première visite d'État a donc vocation, pour lui, à démontrer la force de l'amitié, mettre en évidence les relations chaleureuses et les ambitions partagées entre les deux pays. Le lendemain, Kamiya rendait visite à un sanctuaire de Nairobi géré par une organisation caritative dont elle est présente. De son côté, Charles III remettait des médailles à un vétéran de 117 ans pour récompenser ses faits d'armes dans les rangs de l'armée britannique. Au terme de leur voyage, les époux royaux ont fait sensation à bord d'un tuk-tuk de Mombasa sous une pluie diluvienne ce vendredi 3 novembre. Nous pourrions peut-être utiliser ce tuk-tuk pour nous rendre à l'aéroport, à lancer le roi avec une certaine malice devant le modeste véhicule électrique capable de faire des pointes à 60 km heure. Quant à savoir si la famille royale utilisera désormais ce moyen de transport dans les rues de Londres, c'est une autre histoire. Ce souvenir émouvant de Charles III lié au Kenya Lors de sa prise de parole, Charles III a souligné les liens plus personnels qui unissent le Royaume-Uni et le Kenya. C'est en effet là qu'où Elisabeth II a appris la mort de son père, George VI, au matin du 6 février 1952. Celle-ci avait gardé depuis lors une affection particulière pour le pays où elle était officiellement devenue reine. Le président William Ruto lui avait d'ailleurs rendu un vibrant hommage à sa mort à l'année dernière, saluant son admirable leadership au sein du Commonwealth. Autre temps fort de l'histoire de la monarchie britannique, c'est ici, sur les hauteurs du mont Kenya, que mon fils, le prince de Galles, a demandé son épouse, désormais ma belle-fille adorée, en mariage en 2010. A rappeler Charles III qui s'envolera dans un mois à Dubaï pour prononcer le discours inaugural de la COP28.